Coucou comment allez vous ? C'est Rudy et aujourd'hui nous allons voir ensemble des petits écouteurs pas trop chers, ces écouteurs sans fil, les Mellowfun PowerPose. Si vous appréciez la vidéo n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. Vous pouvez également me joindre sur les réseaux sociaux, juste ici. Les Mellowfun PowerPose c'est très clairement le produit d'une autre marque. Je n'ai plus le nom en tête, par contre c'est tout à fait la même chose. Ce que j'ai aimé directement c'est le packaging, il est vraiment très sympa, c'est bien présenté et surtout les couleurs. La boîte bleue, cette bordure dorée présente également sur le produit et sur le boîtier, ça change de ce que l'on voit sur le marché. Pour les écouteurs sachez qu'il y a un diaphragme de 10 mm, supérieur à 1 tesla. Ce diaphragme est en TEP rigide. En plus de ça, les écouteurs sont assez légers, sont assez fins, c'est agréable de les porter, on ne les ressent quasiment pas et ils tiennent plutôt bien dans l'oreille également. N'ayez donc aucune crainte sur ce point. Pour le poids de chaque écouteurs c'est 5,9 grammes, il n'y a plus lourd. Mais je dois vraiment avouer que cette couleur bleue et dorée parce que les rouges, je suis moins fan, sont vraiment top. J'aime bien aussi cette façon d'ouvrir la boîte. On sent que la matière ne glisse pas en main. C'est un plastique qui est assez agréable, qui marque aussi facilement. Lorsque les écouteurs sont dans la boîte, les mains ont fait bien son job puisque les écouteurs ne tombent pas. Je parle du diaphragme TEP, ça permet surtout à l'écouteurs d'avoir un aspect plus mince, plus léger et d'apporter un sens plus naturel et plus clair. Du moins, c'est ce qui est dit et je vais vous donner mon avis juste après. Ce sont donc des semi intra-auriculaires. Comme tout écouteurs sans fil, donc true wireless du moment, vous aurez des commandes tactiles pour naviguer d'une piste à une autre, pour monter ou baisser le volume ou même pour activer l'assistant de votre smartphone. Vous pouvez aussi répondre aux appels. Technologie intégrée, Bluetooth 5.0, USB type C pour la charge et ils sont certifiés IPX5, résiste à la sueur et aux éclabous sur d'eau. Ce n'est pas grand chose, mais pour le sport, c'est amplement suffisant. Question autonomie, c'est environ 8 heures par oreille, ce qui est plutôt pas mal. Sachez que vous avez le boîtier de recharge de 450 mAh et que vous pouvez rallonger les heures d'écoute. Forcément. Côté son, je n'ai pas été surpris, pas été transcendé. C'est bon, sans plus. Ça manque un peu de recherche de détails et c'est surtout que j'ai eu cette impression d'étouffement en écoutant la musique avec. Vous savez, comme cet aspect un peu sourd. Après, sachez que ce n'est que mon avis personnel et que ce sera peut-être différent pour vous. Mais en soit, l'ensemble est quand même équilibré. Il y a la présence de basses. Le son est bien clair. Les médiums ne prennent pas trop le dessus sur les aigus. Pour ceux qui souhaitent des écouteurs sans fil aux alentours de 60 euros, pas trop cher et ayant une bonne qualité sonore, pour ne pas partir dessus. Mais le son n'est pas hyper puissant non plus. Sachez que vous aurez un produit à sa juste valeur. S'il vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos disponibles sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avimobile.fr et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.